et nous sommes de retour donc sur cette neutral zone merci beaucoup d'être avec nous on va accueillir dès maintenant jean-christophe questy jean-christophe questy qui nous rejoint bonjour ça va jean-christophe on a baissé un peu la musique derrière alors le but de cette neutral zone c'est tout simplement de s'exprimer librement en territoire neutre loin des conflits d'intérêts avec la présentation donc des innovations dans le domaine avec donc klaser cube 4 8000 donc patients traités chaque jour en france 1500 utilisateurs experts en france 140 pathologies intégrés cube 4 c'est une success story ça fait ça fait quelques quelques années que ça dure en fait klaser c'est le c'est le premier à avoir l'autorisation de mise sur le marché français donc ils ont été précurseurs dans l'arrivée des terra des lasers de haute puissance en france aujourd'hui donc le cube 4 4 longueurs d'onde donc quatre longueurs d'onde qui vont avoir des cibles différentes qui vont permettre d'avoir des actions différentes sur des tissus qui seront différents ou à des profondeurs différentes alors en quoi consiste le laser de haute puissance en quoi consiste l'air de oui sens c'est un rayon lumineux donc avec ses quatre longueurs d'onde donc on est dans le rouge et dans l'infrarouge on connaît on connaît l'application du laser en médecine en général on sait que c'est utilisé aujourd'hui en chirurgie en ophtalmo en dermatologie ben on peut l'utiliser aussi en médecine physique en médecine physique ben on va pouvoir le travailler avec le laser sur des problèmes aigus des problèmes chroniques et l'idée c'est vraiment d'avoir de la biostimulation surtout de la biostimulation mais également d'avoir des effets antalgiques des effets anti-inflammatoires anti-eudème anti-hématome soit vraiment très aigu en post-op immédiat par exemple ou en traumatologie très fraîche ou alors sur des problèmes chroniques sur des lombalgies chroniques des cervicalgies sur des gonarthrose et des choses comme ça alors l'avantage de cube 4 c'est qu'on gagne du temps ça c'est sûr on gagne en durée de traitement en fait l'idée c'est pas forcément de faire un traitement uniquement au laser c'est que ce soit un adjuvant à nos techniques habituelles et de préparer de préparer le début de séance par exemple avec avec le laser pour pouvoir pouvoir passer plus rapidement à quelque chose de plus gymnique et puis surtout d'accélérer les temps de cicatrisation les temps de récupération les produits cas laser donc avec notamment cube 4 sans douleur pour les patients qu'est ce qu'on peut dire à celles et ceux qui auraient envie d'aller d'aller plus loin qu'est ce qu'est quel argument qui fait qui peut faire basculer vers vers alors pas forcément l'achat mais en tout cas venir ici sur cette neutral zone en fait c'est c'est un traitement qui est vraiment pas douloureux c'est de la lumière donc c'est une lumière vraiment particulière c'est une lumière thérapeutique donc par rapport à par exemple les ondes de choc qu'on entend là bas qui peut être tout à fait un très bon complément à la thérapie laser on est vraiment dans quelque chose qui n'est qui n'est pas agressif du tout et qui permet d'avoir cette action en profondeur qu'on n'avait pas avec les lasers autrefois de de basse puissance quoi qu'un laser cube 4 donc ici même sur cet espace neutral zone merci beaucoup merci jean-christophe vous êtes kiné ostéo donc à lyon merci d'être avec nous on aura l'occasion de de se croiser tout au long de ces deux jours merci beaucoup on va continuer ensemble fabio zamboline est avec nous également on va l'accueillir avec notamment globus pour la tecard thérapie bonjour bonjour ça va bien oui ça va bien on aime bien entendre le son de la voix italienne de l'accent italien exactement l'accent italien ça fait plaisir ça fait voyager fabio zamboline vous venez d'où fabio moi je suis d'epadou donc à côté de venise 50 km de venise oui vous êtes collaborateur scientifique dans la science du sport oui donc que peut-on dire de tecard thérapie technologie très connue en italie oui avec plus de 30 ans d'expertise oui et donc la technologie de la tecard thérapie se base dans les principes du condensateur donc il y a une énergie qui a donné un niveau des tissus en énergie endogène qui va promouvoir les guérisons des tissus et surtout beaucoup d'effets à niveau physiologique comme la différenciation des fibroblastes plutôt que l'amélioration de la saturation de l'hémoglobine et la néangénèse donc tous des effets physiologiques qui aident la guérison après des tissus la réduction de la douleur et beaucoup d'autres choses surtout sur la pathologie alors idéal pour les maladies l'arthrite l'arthrose et les tendinites oui et les tendinites surtout en phase aiguë mais aussi en phase après qu'est dans la phase aiguë dans la donc la pathologie aiguë parce que on a la possibilité d'avoir un traitement qui sait qui n'est qui ne brûle pas les patients donc qu'il a la possibilité de donner une une énergie positive mais dans les mêmes temps et de diminuer la douleur et d'avoir un effet positif aussi sur la tendinite alors grâce à la tech art thérapie et on a un contrôle également en temps réel je crois un contrôle en temps réel diacard dispose d'un contrôle du traitement qui permet aux thérapeutes de vérifier immédiatement sur l'écran l'énergie absorbée par les tissus oui ça c'est très important pour comprendre comment ça marche la l'énergie absorbée par les patients et toujours quand on est dans les traitements comme ça on peut savoir si les traitements a bien fait et si c'est en train de réchauffer trop donc on peut baisser la puissance et comprendre si notre effet thérapeutique ça marche ou pas oui l'accent italien merci fabio zamboline pour globus stécart thérapie merci à vous les studios à vous l'italie peut-être on va rester on va rester en france merci on se retrouve bien sûr tout au long de ces deux jours c'est la neutral zone zoom et gros plan bien sûr sur des technologies sur des machines on va demander à frédéric dubail de nous rejoindre dès maintenant pour holker avec aïkoune le temps de grimper sur cette scène zveltement frédéric vous êtes kiné ostéo oui vous étiez kiné pour la patrouille de france kiné à l'incep c'est ça voilà le cv est bien lancé donc aïkoune une technologie de nouvelle génération de soins de la peau et du tissu conjonctif doté de micro stimulateurs motorisés robot d'herbe et puis breveté à l'échelle internationale alors allons-y rentrons dans le vif du sujet breveté ça c'est ça appartient à la société bien évidemment au niveau des nouvelles technologies embarquées maintenant on part quand même d'études très intéressantes faites par un médecin qui est chirurgien plasticien chirurgien de la main qu'a une passion c'est de visualiser sous microscope électronique in vivo toutes les structures sur lesquelles il travaille et particulièrement bien évidemment sur les structures conjonctives et ça a ouvert pas mal de voies de recherche par rapport à la mécanisation du tissu un tissu qui est qu'il appelle lui tissu conjonctif multi micro vacuolaires c'est à dire c'est un ensemble de vacuoles qui est structuré avec beaucoup de 90% de liquide de s'est hydraté le corps est complètement constitué de liquide et de structures collagéniques dynamiques et à partir de là la société holker a développé des ce qu'on appelle des robots d'herbe c'est à dire ce sont des rouleaux qui à l'intérieur desquels il y a une aspiration ponctiforme qui viennent mécaniser c'est une véritable biomécanique tissulaire de la peau et des structures bien évidemment sous jacentes dans le cytosquelette et on parle à ce moment là de mécanotransduction c'est à dire on vient appliquer une mécanique superficielle vers les structures profondes pour faire des échanges cellulaires au niveau des structures soit musculaires soit cutanées soit graisseuse bien évidemment dans le monde de l'esthétique mais ça ouvre donc une activité très thérapeutique sur des structures cicatricielles sur les grands brûlés par exemple avec des possibilités de travail sur des zones inflammatoires puisque la mécanisation tissulaire va se faire à distance de la zone cicatricielle et on va s'y rapprocher petit à petit jusqu'à ce que ça soit possible au niveau circulatoire et inflammatoire les applications thérapeutiques fibromalgie cicatrices edème drainage lymphatique alors ikoun est doté de sept têtes de soins ergonomiques alors voilà la performance de la société de la société c'est d'avoir pu développer une mécanique intégrée à des structures qui sont en contact avec la peau jusqu'à avoir des petites têtes qui viennent travailler vraiment sur un centimètre mais toujours avec cette mécanique tissulaire intégrée donc ça ouvre tous les espaces de travail et une chose très intéressante pour nous en kinésie c'est qu'une possibilité de travailler simultanément avec deux têtes de travail là on retrouve nos gestes de masseurs et on vient travailler bien évidemment les facia par exemple avec une mise en un maintien d'un tissu d'un côté une mise en tension de tissu de l'autre et on vient vraiment travailler à l'équivalence d'un travail de main mais au lieu d'avoir un appui on va avoir un étirement des tissus et une mécanisation des tissus simultanés si vous voulez en savoir plus c'est bien n'hésitez pas holker donc la société présente avec donc kai koon merci beaucoup frédéric dubail on aura le plaisir de se recroiser dans quelques instants d'ailleurs merci on continue bien sûr sur ce point cette séquence neutral zone nous mettons en avant les innovations les nouvelles technologies les nouvelles machines avec xavier le rouge qui nous retrouve sur cette scène xavier le rouge qui est kiné libéral et qui va évoquer avec nous et bien ems avec la dollar class ça va bien xavier ça va très bien merci alors la de leur classe leader mondial de la thérapie par ondes de choc avec cette année ms qui fête ses 20 ans la de leur classe donc à 20 ans sur le marché depuis 99 fournisseurs officiels des jo donc c'est une société suisse ms exactement société suisse basée à nion donc à côté de genève une voilà l'onde de choc précurseur de l'onde de choc ems justement électromédical système à les ondes de choc les ondes de très haute pression veut prendre l'exemple d'une explosion d'un tremblement de terre ou d'un avion qui dépasse le mur du son voilà c'est un peu l'idée c'est appelé justement on de pression on de supersonique c'est une ondes qui va plus vite que la vitesse du son évidemment qui va provoquer des petites micro lésions dans les tissus et aider à régénérer les tissus par le biais des cavitations donc ça donne une hypervascularisation et donc une cicatrisation beaucoup plus rapide des tissus surtout quand on parle de tendinopathie au départ l'onde de choc était basée que pour soigner les tendinopathies maintenant on soigne aussi l'approche musculaire qui est très très importante aussi à travers l'onde de choc donc on soigne le problème qui est la tendinopathie et le le la cause qui est le problème musculaire essentiellement et l'avis de notre expert patrick berdoulé sur donc la dollar class oui l'intérêt des zones de choc on en a parlé déjà aussi tout à l'heure sur l'intérêt des points trigger mais je crois que tu viens d'en parler donc on va pas taper que sur le tendon parce qu'il ya beaucoup qui se représente l'onde de choc comment étant juste du choc sur le tendon mais l'intérêt justement c'est d'aller taper sur les points trigger en association avec les chocs sur le tendon voilà exactement quand on parle de points trigger point gâchette ou de syndrome douloureux mais faciaux on parle essentiellement de nodules musculaires d'ichémie musculaire le but du jeu c'est de ramener une hypervascularisation sur le muscle le permettant lui retrouver une certaine forme d'amplitude et de pouvoir moins tirer sur son tendon et sur son insertion donc on travaille la tendinopathie comme je le dis tout à l'heure c'est bien mais on s'arrête plus qu'à la tendinopathie on va travailler aussi l'approche musculaire pour que le muscle puisse s'assouplir retrouver une bonne amplitude une thérapie oui le problème des bursites à ce qu'à un moment donné on compte à niquer les bursites et personnellement les expériences que j'ai fait sur des bursites de hanche qui en fait provoque un hématome remplace un peu le prp puisque en fait on a un hématome qui va permettre justement de remettre un tissu fibreux de meilleure qualité d'une part par le choc de l'appareil mais aussi par cette présence de cet hématome exactement avant on parlait simplement de dégénération cisulaire pour les tendinopathies maintenant on parle de tendinite donc tendinopathie tendinite de de carvin bursite etc on a prouvé il n'y a pas longtemps justement la formation d'une substance qui s'appelle la lubricine qui est justement tendons à mieux coulisser dans sa graine aussi donc tout ce qui est tendinite tout ce qui est pathologie inflammatoire on peut le traiter maintenant par ondes de choc aussi bon anniversaire donc à ms de leur classe puisque on fait les 20 ans ici sur ce salon merci beaucoup au plaisir merci vous retrouvez bien sûr l'ensemble des machines innovantes ici au coeur de cette neutral zone on va poursuivre et continuer avec notre prochain invité c'est donc astrid béguin ostéo spécialisé dans le sport à paris que l'on retrouve ici sur cette scène courageuse elle ne passe pas par l'escalier mais elle monte directement de l'autre côté de la scène donc bonjour re bonjour astrid bonjour vous êtes donc ostéo spécialisé dans le sport vous avez beaucoup de footballeurs vous êtes dans le 16e alors on imagine que vous avez des joueurs de foot du psg qui viennent vous voir on ne donnera pas les noms parce que j'imagine que c'est interdit et des tennismans aussi roland garros qui n'est qui n'est pas très loin donc un massage elliptique grâce à des jets d'eau dont la température se situe entre 30 et un 35 degrés elle est capable de reproduire les effets de l'apesanteur sur le corps ce sont quoi les effets bénéfiques donc de cette table d'hydromassage exactement le principe de pouvoir représenter l'apesanteur c'est de pouvoir travailler sur tous les troubles musculo squelettique et sur les sportifs on utilise beaucoup en récupération en récupération sportive après un effort c'est vrai qu'ils apprécient pas mal cette récupération parce qu'elle n'est pas douloureuse il est plutôt agréable même contrairement à un soin de cryo ou autre après un effort ça reste agréable alors pas de contraintes au niveau des tendons au niveau des muscles et pas d'articulation abîmée oui oui dans l'idéal dans l'idée dans l'objectif c'est une nouvelle génération de tables que peut-on dire sur celle ci alors en fait on a en haut de la table deux bus qui permettent de placer correctement le correctement le patient et de pouvoir travailler effectivement sur toutes les pathologies du thorax supérieur ce qui n'était pas le cas en fait sur les sur les premières tables patrick berdoulé l'avis de l'expert ben l'intérêt aussi c'est de pouvoir varier on avait dit pendant la séance les courbes puisqu'il peut y avoir des longitudinal du vertical horizontal et dans la récupération qu'est ce que tu utilises le plus comme courbe alors à ce moment là est ce que c'est un mariage de plusieurs ou c'est toujours une combinaison hormis hormis s'il ya un problème x ou un trauma sur un endroit particulier sinon c'est globalement la voilà l'intérêt c'est que sur le moment de la séance tu peux faire le programme que tu veux exactement une carte programmable qui réalise des massages adaptés que peut-on dire d'autres sur cette cette machine que c'est rempli d'eau en fait et qu'on travaille avec des jets et que c'est l'impact de 300 litres d'eau 300 litres d'eau exactement c'est effectivement l'impact de ces jets sur le corps qui nous permet d'avoir une fonction sur la structure totale du corps humain hydrojet la table d'ibro massage merci beaucoup merci astrid astrid béguin que nous retrouverons également sur cet espace et nous allons accueillir pour la suite avant dernière innovation frédéric dubail qui est de retour avec nous normalement avec donc frédéric dubail qui va nous parler de la cabine de cryothérapie et qui est très sportif quel élan quel élan pour pour venir parler de cette cabine à cause de la cabine qu'il a cet élan voilà c'est ça ça fait envie d'ailleurs la cabine de cryothérapie suivez mon exemple ça ne jette pas un froid alors la cabine de cryothérapie on est dans les jeux de mots et dans l'humour c'est bien on est de bonne humeur la cabine de cryothérapie by mini distribuée par la société cryo jet six années de recherche et d'échanges on peut en parler de alors six années de recherche il ya beaucoup plus de recherche que ça ça date des années de 1970 à peu près et bizarrement tout le monde pense que ça vient de la russie et en réalité les études les vraies études au niveau de la cryo sont plutôt issus de recherches dans les pays asiatiques et c'est effectivement les pays de l'est compris le dessus dans la fabrication des machines voilà ça c'est pour le petit historique mais reste une richesse de bibliographie très intéressante sur la cryothérapie et c'est ce qu'on développe maintenant en kinésie la cabine mini elle est particulièrement intéressante pour les cabinets dans le sens où on a réduit le volume de la machine de façon à s'adapter quand même au mètre carré possible dans certaines villes c'est intouchable au point de vue des finances et des loyers et c'est vrai que là cette machine s'adapte à des surfaces et à des volumes beaucoup plus petits qui autorise donc à tous les kinésie de s'équiper dans la cryo alors elle permet le soulagement rapide des douleurs chroniques et des blessures aiguës mais aussi l'accélération de la phase de récupération lors du processus de réathlétisation par exemple de renforcement musculaire donc on touche effectivement on en parlait tout à l'heure on touche plusieurs clientèles l'image de la cryo médiatiquement est passée fréquemment par rapport à des sportifs où on voyait un temps de récupération extrêmement rapide alors c'est évident que déjà le corps a l'habitude de récupérer assez rapidement après l'effort une heure ou deux après l'effort on récupère naturellement mais là c'est une sorte de boost par une sorte de boost circulatoire qui balaye un peu c'est la fatigue métabolique et on a les déchets métaboliques qui sont effectivement en circulation plus intense et on a une récupération rapide mais si on garde cette image uniquement cette image c'est un peu restrictif il faut savoir qu'un sportif peut récupérer mais en réalité il se prépare à la compétition avec le grand froid et il va autoriser une charge de travail supplémentaire parce qu'ils récupèrent bien mais aussi parce qu'il ya moins de casse mieux tendineuse au niveau de des efforts qui nécessitent une performance donc ça c'est dans le monde du sport c'est intéressant se joint à ça toute la pathologie sportive c'est à dire les tendinopathies la casse musculaire qui va au delà des myofibries qui va vers la rupture tendineuse ou de la masse musculaire et on a là un temps de cicatrisation réduit un oedème une inflammation une antalgie qui est plus intéressante pour reprendre le sport à côté de ça ça nous a ouvert le monde de la des patients de la thérapeutique vraie de cabinet rhumatologie orthopédie dans des temps post opératoire très court on peut faire de la cryo du moment où il n'y a pas de présence de collection liquidienne qui risquerait de geler bien évidemment patrick berdoulé l'avis de l'expert à la ville expert c'est surtout l'utilisation donc un cabinet thérapeutique comme tu disais dans les pathologies inflammatoires chroniques pelvis spondylite polyarthrite rhumatoïde on s'est aperçu de l'effet vraiment positif de la cryothérapie deuxièmement dans le domaine du sport en particulier ou avant par exemple les joueurs de rugby ont les baignés dans des bassines de glace là on fait du corps entier puisqu'on sait qu'en fait avec le rugby la percussion c'est tout le corps qui est intéressé donc ça nous parle ça permet aux joueurs de récupérer plus vite sur ses traumatismes musculaires et d'être beaucoup plus près pour les entraînements sans arrêt vraiment de travail du joueur quoi oui toutes ces techniques ont pris leur de la puissance dans le sport par rapport aux charges de travail et au calendrier des sportifs avant on avait un match tous les quinze jours ça permettait une récupération aujourd'hui c'est quotidien entre les entraînements les matchs les différents les divers championnats on se retrouve avec des demandes parce que c'est médiatique parce qu'il ya derrière des lobbying financiers par rapport au sport et le sportif est maintenant quasi quotidiennement en activité physique à la recherche de performance effectivement là il faut quand même avoir des possibilités de récupérer vite et de casser le moins possible cryojet la cabine de cryothérapie donc baille mini voilà elle est également sur cette neutral zone à découvrir les nouvelles technologies sur cette neutral zone merci frédéric dubail et puis nous allons accueillir notre dernier kiné s'il est à nos côtés pierre villette qui est là avec toujours à mes côtés patrick merdoulé c'est 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 un moment effectivement patrick c'est un c'est un moment les nouvelles technologies à quel moment vous faites confiance à une nouvelle technologie quand elle arrive sur le marché quand je l'ai essayé très bien voilà c'est court c'est rapide je me fie pas j'aurais pas dû poser cette question je suis c'est dommage je crois ce que je vois ok donc pierre villette kiné référent dans le 71 on parle de la multistation kinéo qui est la seule machine qui vous permet de travailler c'est vrai ça c'est la seule machine qui permet de travailler avec différentes charges entre la face concentrique et la face excentrique actuellement c'est la seule machine et qui permet aussi un travail très fonctionnel alors elle permet de travailler à la juste mesure de l'effort est ce que vous pouvez nous en dire plus alors oui parce qu'il ya un feedback sur la machine et on peut corriger à l'instant t le patient et oui de toute façon oui on peut travailler différents modes de contraction et ça c'est la seule machine aussi qu'il le fait actuellement voilà on peut travailler sur différents postes le squat le leg extension on peut travailler les épaules on peut aussi travailler le tronc voilà donc c'est une machine qui est multi support alors spécialiste de la force excentrique sur charge de la formation de saut aussi je crois qu'on a on a alors méthode visqueuse de réhabilitation sans douleur c'est la seule machine qui reproduit le travail en balnéo en piscine avec aussi les corrections de résistance à l'instant t de la poussée d'archimède sur sur la machine voilà alors la machine elle est juste derrière nous elle est elle est là elle est imposante elle est plutôt plutôt jolie rouge juive patrick c'est pas la couleur qui vous intéresse vous en tant qu'experts c'est la fonctionnalité que l'intérêt c'est d'intégrer le mouvement concentrique et excentrique dans le même mouvement donc cette répartition ensuite c'est la possibilité de faire des exercices qu'il n'ya sur aucun appareil c'est à dire par exemple faire des squats en excentrique et concentrique à la fois donc c'est hyper intéressant et c'est pas quelque chose qu'il faut comparer parce que souvent les gens posent la question de comparer un cybex on a ça n'a rien à voir on n'est pas sur un calcul des ratios d'un groupe musculaire par rapport à l'autre mais on est sur un travail de complet par une station multipodale vous en avez une machine vous oui d'accord donc vous validez très bien on a tout dit c'est tout il n'y a plus qu'à aller se diriger sur la neutral zone merci beaucoup merci pierre villette vous êtes kiné référent patrick berdoulé merci aussi d'être avec nous tout au long de cette neutral zone deuxième séquence de cette neutral zone il y aura d'autres séquences tout au long de ce week-end avec bien sûr la mise en avant de ces innovations on se retrouve tout à l'heure merci